Sors de la foule ! Voilà. Le boss... Chaque mardi, chaque mardi, mardi vérité, mardi vérité, tout le monde dit bien, 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 mardi vérité, tout le monde dit, même dans la vie de Monsies souhaite bouv parler, headlines et dégueulons. Sors de la foule ! voilà mon nana ya babose chaque mardi chaque mardi mardi vérité mardi vérité tout le bien mardi vérité et je l'ai miso moko eko lékanam ma dam vm tv n'en maman kamwa ki tokou meme n'ayi moko na dali di de mission ena vaman elle kekly ngay donkir Sous-titrage ST' 501 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 Plusieurs d'entre vous ont vu leur préféré tomber Comprenez que c'est une compétition Qui dit compétition, on allait en arriver là quand même Même je pense qu'eux-mêmes les candidats étaient suffisamment préparés à cela Vous savez, il est une chose que de faire un commentaire, j'aime celui-ci, j'aime celle-là, mais il en est une autre, au-delà de l'aimer au travers d'un commentaire, aller jusqu'à voter pour ce même candidat, cette même candidate que vous aimez. Alors nous avons constaté que la plupart d'entre nous, nous leur supportons beaucoup plus dans les commentaires que dans les votes. Voilà quoi, c'est comme cela que vous avez vu plusieurs de nos préférés, de vos préférés, tomber comme ça dans vos os et la main. Après, qu'est-ce que tu as fait ? C'est vrai qu'à ce niveau, en tant qu'ambassadeur et coach, je ne sais pas parler des équipes parce qu'elles sont déjà dissoutes, vous les savez. Mais quand même, on doit se le dire, j'avais beaucoup retenu mon souffle quand ça a commencé avec J.R. qui est parti à mon niveau tôt, à mon avis plutôt tôt. Et quand je verrai plus tard, Chekina, Lokwa, Panzou et plusieurs autres, Monbenga, Tombe, pour ne parler que ceux de les ex-ballons, je veux dire ça comme ça. En tout cas, c'était une peine, mais vraiment énorme. C'était une peine vraiment énorme, alors que ma peine n'était pas encore pensée sur le départ d'Eli, qui était le premier pratiquement, Eli, Kassindi et qui d'autres. Voilà, qui nous avaient quittés comme ça. Donc, qu'à cela nous tienne, la compétition continue, nous sommes déjà à l'étape de la demi-finale. Donc, à la place de beaucoup parler, à la place de beaucoup spéculer, télépathie, pourquoi pas, pourquoi pas, ça, c'est déjà passé. Il faut carrément vous mettre à soutenir, voter pour vos candidats. Et vous avez leur numéro, ils nous ont été communiqués depuis, 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 le début plutôt de Prime. Et ce n'est pas aujourd'hui que je veux vous les rappeler, vous les connaissez tous, par cœur, et de par leur nom et de par leur numéro. Allez-y vite, déjà deux maintenant, votez pour eux. Vous qui êtes à Kinshasa, demain, c'est la demi-finale, rendez-vous très nombreux à Pammoja, pour supporter, pour soutenir le vôtre. Dieu vous bénisse, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Voilà, il y a quelqu'un qui pose la question si je veux être là ou pas, ou je crois que je veux vraiment être là. Cette fois-ci-là, je veux vraiment me battre, vraiment être là. Alors, c'est déjà demain, donc je pense que je... Donc, Armand, à la demi-finale, je ne serai pas là. À la demi-finale, je ne serai pas là. Probablement à la finale. Probablement à la finale. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Mike Weber qui vous a la show ? Il y a mon Béndalagino avant, peut-être. Non, non. Je suis ici depuis quelques semaines. C'était aussi pour... Ce pour quoi je vais vous parler tout à l'heure. Vous les savez que Madjabou organise une tournée, sa toute première, avec ses ambassadeurs que nous sommes. Mike Alambay, Sandra Mboui, Deborah Luca de Resuni, Rosni Kaiba. Vous les savez très bien que ça approche déjà. Déjà, j'aimerais ici encourager tous les frères et soeurs, toutes les familles des États-Unis en général, de voir comment vous êtes en train de prendre cela avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme et d'empressement. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai été quelque part invité à une réunion de prière à Philadelphie où l'apôtre Roland Dallot tenait un séminaire qu'il a d'ailleurs clôturé ce dimanche. Nous y avons passé des moments très, très, très bien. C'est vrai que ça avait été communiqué, mais à la fois, ça m'a échappé de pouvoir martéler dessus. Donc, vous de Dallas, get ready, tenez-vous déjà prêts en tout cas. Je signale également à tous nos frères et soeurs d'Atlanta d'être également prêts parce que ça va chauffer. Rassurez-vous que c'est vraiment un événement. C'est un événement, un moment comme nous n'avons jamais vécu ici aux États-Unis. Imaginez quatre artistes sur le même stage, l'un après l'autre. Mais sûrement, j'espère qu'il y aura peut-être un moment d'ensemble, pourquoi pas. Tout ça pour nous bénir. Soyez rassurés que nous ne sommes pas seulement ce chantre que le Seigneur a ou un, mais aussi qu'il a qualifié pour notre bénédiction et notre édification au travers de ce trois moments. Je parle des trois moments et très rapidement, je m'en vais déjà introduire le premier, qui aura déjà intervenu ce 27. C'est à Redeemed Church for Christ, si j'ai bonne mémoire. Ce n'est pas ici à Dallas, c'est plutôt à Washington, d'ici. Vous tous de Maryland, de Virginia, de Washington, vous êtes conviés à ce grand moment. Je signale que juste après la finale, nous prendrons tous notre vol pour Washington. Nous prendrons tous notre vol pour Washington. Moi, Maman Sandra, Maman Déborah et Maman Rosny, tous les quatre, nous prendrons notre vol pour Washington. Et au plus tard, je pense que le 22-23, pourquoi pas, nous serons déjà à Washington. Donc, frères et sœurs de Washington, ne venez pas seuls à ce grand moment. Ne venez pas seuls. Toutes nos églises, nous vous sensibilisons par ce moment, par ce live, vraiment d'être là. Les hommes des dieux, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, merci déjà pour votre accompagnement qui nous va droit au cœur. Nous avons appris que c'est pratiquement toutes nos églises qui sont en ébullition, qui travaillent à la réussite de ces convocations. Je vais les appeler ça comme ça. De ces convocations solennelles du Seigneur lui-même. Donc, il nous convoque en trois temps. Premièrement à Washington, le 27. Je ne sais pas le 27. C'est un samedi, je pense. C'est un samedi, le 27. C'est un dimanche, voilà. Le 27 tombe un dimanche. C'est un dimanche. Le 27 février. Nous sommes tous allés d'une church for Christ à Washington, D.C. vous êtes de Virginia, vous êtes de Maryland, vous êtes de D.C., que vous soyez à Baltimore, je ne sais pas, n'importe où que vous soyez. D'ailleurs, j'ai appris, j'ai appris. Ça me rappelle quand nous sommes arrivés pour la première fois, là, en 2012. Il y avait des familles qui sont parties du Canada, qui sont parties de très loin pour ne vraiment pas manquer à tous les rendez-vous qu'il y avait. C'est ce que je suis là, c'est à quoi je suis en train de prendre part. Ça venait très nombreux. Ah, voilà. Oh, merci beaucoup. On me fait savoir qu'il y a des familles qui sont venues de Toronto, voilà. Si vous êtes là, manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. On me fait savoir qu'il y a des familles qui sont venues de Toronto, du Canada. D'où encore ? Manifestez-vous, s'il vous plaît. J'apprends qu'il y en a qui sont venues de Québec, de Montréal, d'Ottawa et d'un peu partout. Il y a des familles qui sont parties de Maine. Ah, voilà. Quelqu'un dit, vous avez annulé pour Maine. Oui, en fait, j'étais personnellement moi-même à Maine avec notre soeur Sarah Vaillant qui s'occupe de l'organisation. Nous avons été personnellement à Maine. Nous avons pris contact. Déjà après, initialement, il y avait une date qui était retenue. Et plus tard, quand nous sommes revenus pour essayer de la bouger un peu pour un peu plus tard. C'est là que ça n'a pas été possible. Et les salles qui étaient disponibles, à notre avis, n'avaient pas de capacité d'accueil assez large pouvant contenir un plus grand nombre. Vous comprenez que c'est quand même ma diable. C'est quand même ma diable ou gospelle. Alors, cela n'étant pas, c'est comme ça que carrément ça a été ramené pour plus tard. Pour ne pas dire annulé. Vous voyez ça ? Donc, restez vraiment sur votre... Je sais que vous êtes sur votre soif. Voilà. Nous y reviendrons sûrement. Nous y reviendrons. C'est un début. Prochainement, ce sera Maine. Prochainement, ce sera Utah. Prochainement, ce sera New York. Voilà. Ah, voilà. Vous de New York, vous n'êtes pas très loin. Que vous soyez New Jersey. Ou aussi encore Manhattan et un peu partout là. Vous venez très nombreux. Washington, c'est juste quelques heures. Vous pouvez être là. Vous pouvez conduire, venir en famille. Vous pouvez prendre également le vol et ainsi de suite. Venez aussi au Canada. Ah, il y a quelqu'un qui demande ma diable au Canada. Oui, prochainement. Tout à un début. Souffrez que nous commençions d'abord. Il y en a de Philadelphie qui vont également venir. Tout à un début, comme je le disais tout à l'heure. Souffrez que ça commence d'abord comme ça à Washington. Ah, Washington. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir la primaire comme ça ? Hein ? Boussalinini, finalement, quoi. Bounitsimi, ouais. Pour que finalement, cette grande tournée de Madjabu Gospel, la toute première aux Etats-Unis, commence par chez vous. Alors, il faut vraiment bien saisir l'opportunité. L'opportunité, soyez là très nombreux. C'est le dimanche 27. Dimanche 27. Nous sommes à Redim Church for Christ. Voilà. Ça va être le dimanche 27. Et une semaine après, une semaine après, nous sommes à Dallas-Force, au Texas. Cette fois-ci, là, nous serons à Hutchinson. Hutchinson, c'est... C'est pas un voyage, mais c'est quand même... C'est quand même quelque chose de 30 minutes, 45 par là, avec généralement les cités dans lesquelles nos communautés... Je m'adresse pas ici, c'est pas la communauté congolaise. Je m'adresse à toutes nos communautés africaines, mais également à tous les frères et sœurs vivant aux Etats-Unis d'Amérique. Ils venaient très nombreux, ça n'a rien à voir avec la communauté. Mais je sais que, généralement, nous sommes à Irving, à Arlington, nous sommes à Watoga, à Uless, ainsi de suite, à Bedford. Ça demande quand même un peu de minutes pour conduire jusqu'à Hutchinson, à Ice-Melson, précisément. J'ai eu, dans le passé, la grâce de pouvoir faire cette salle, de pouvoir faire cette salle. Quand nous y sommes encore entrés avec Madjabou, j'ai compris pourquoi. Pratiquement, nous sommes tous des Dallas et vous savez que Iceman Center a quand même une capacité d'accueil assez large. Et à mon avis, c'était vraiment la seule salle, pour ne pas dire ça comme ça, à mon avis, ayant quand même toutes les conditions réunies, de manière à pouvoir nous recevoir de partout où nous serons en provenance. Vous voyez ? Venez très nombreux, très nombreux, en date du 6. Et le 6 tombe également un dimanche. Voilà. Le 6 également un dimanche. Donc, quand nous finissons avec Washington le 27, je crois qu'au plus tard le lundi, pourquoi pas, nous prenons nos moyens de transport, vol, véhicules et tout ce que vous voulez. Plutôt, destination Dallas, Texas. Venez très nombreux, venez très nombreux. Que vous soyez à Irving, que vous soyez à Watoga, comme je le disais tout à l'heure, Bedford, Uless, que vous soyez à Arlington, que vous soyez de Keller, que vous soyez de Renauke, que vous, de n'importe où que vous soyez, Westlake, Saflake, venez très nombreux. Parce que ça là, ça va être un moment vraiment inoubliable, qui va vraiment marquer les cœurs de plusieurs, marquer nos esprits. Venez très très nombreux. Imaginez. Et comme si ça ne finissait pas, c'est l'ambassadrice Déborah Loukame qui prend la scène. Avec tout ce que vous aimez là, avec tout ce que vous aimez là d'elle. Venez très nombreux. Venez vraiment nombreux. We testify. We celebrate. Venez très nombreux. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est l'ambassadrice Sandra Mbouilly qui prend la scène. Avec quoi, avec quoi, avec quoi ? J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Non, venez très nombreux les amis. Venez très nombreux. Venez vraiment nombreux. Ne manque pas ce rendez-vous. Et plus tard, on va finir avec quoi ? Un peu de... Imaginez ça. Imaginez ça les amis. Venez très nombreux. Quelqu'un dit, Tozo Zélayo, pasteur, Namadja Boutalem. Bien sûr. Nazoya. Quelqu'un encore dit Tozo Zélaona, Turki. Oui, Turki peut être Tozo ya. Tout ça peut être Turki. Hum ? Il faut qu'on dit Maragakak. On dit Maragakak. On dit Maragak tozo. Et puis toi, y'a payé. Au moins, il pégaboué toi. Voilà, je suis en train de dire que nous sommes sur Méditalement. Ce live, je suis en train de le faire sur Méditalement et sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Tous mes amis, parce que je voulais comme ça nous servir au même moment. Je sais qu'à Tunchessah, il fait très tard. En Europe également, il fait tard. Mais nous qui sommes aux Etats-Unis, il fait 19h à Dallas, 41 minutes. 20h41 sûrement à Washington. Et juste après, juste après, je parlais du 6 à Dallas. Et juste après, après le 6, là nous sommes au mois de mars déjà. Après les 6, c'est-à-dire deux semaines après. Le week-end du 12 et 13 passe. Le week-end qui va venir après, donc c'est deux semaines, justement deux semaines après. Ça tombe le 20. Dimanche 20, nous clôturons Atlanta, Georgia. Nous clôturons Atlanta, Georgia. Et papa, maman, débourez à l'oukalo. Les amis, vous tous d'Atlanta, venez très nombreux. Venaient très nombreux à Atlanta. Venez nombreux, mais vraiment nombreux. Moi, personnellement, j'ai comme ça loupé. Non, non, je me suis produit à Atlanta une fois. Oui, je me suis produit à Atlanta. C'était en 2012. J'allais dire, ça allait être pour moi la première fois. Alors que je me rappelle très rapidement que je me suis produit à Atlanta en 2012. Mais ça va faire quand même très longtemps, 2012, aujourd'hui, 2000, oh là là. Pratiquement dix ans après. Dix ans après. Donc, je reviens, mais c'est vraiment la canne, vraiment Atlanta. Et Atlanta, quoi. Dix ans après, vous m'avez manqué dix ans après. Mais quand même, il s'agit de signaler que nous sommes... Je suis revenu plusieurs fois à Atlanta par plusieurs occasions, séminaires et conventions, invités, ça et là. Nous avons partagé des moments bien dans la prédication. Et un peu plusieurs fois comme ça à Dallas. Et plutôt à Atlanta. Dans les différentes églises où j'étais invité. Mais produire sur une scène, vraiment pour une célébration, un concert, c'est dix ans après. Dix ans après. Alors, venez très... Voilà, quelqu'un a dit, quand moi, il vit dix ans. Oui, c'est en 2012 et je reviens en 2022 par Madjabu Gospet. Donc, venez très nombreux, les amis d'Atlanta. Atlanta, nous finissons le 20. Le 20. On pose la question sur Grasse Mbouy et plutôt Mwadi, Manastar, Soucaïna, et Kwa. Manastar et Rytti-Mongoli. J'ai vu le nom passer. Ouais, ce sont nos candidats. Madjabu Gospel. Il ne suffit pas qu'on m'a dit qu'on a donné deux ans. Bon, votez nez pas. Ça, le problème. Bon, votez nez pas. Bon, votez pas. Mais massivement. Déjà, c'est déjà mercredi. c'est déjà mercredi à Kinshasa à 16h, 15h déjà par là, soyez très nombreux à Pamudia remplissez-nous déjà à Pamudia quand vous en avez déjà la bonne habitude parce qu'à 16h ou plus tard, 17h le prime, la demi-finale aura commencé et c'est demain, c'est demain que pratiquement encore quelques-uns vont tomber il se peut que votre candidat préféré tombe il se peut que quand on l'ingiwana le bannan ou papa vous devez le bannan, non le banniniwana toujours voter, ah, on a bêté à 7h quand on vote, ok je sais pas, on en fait déjà combien de minutes, signalez-moi s'il vous plaît j'aimerais pas aller au-delà de 30 minutes je n'aimerais vraiment pas aller au-delà de 30 minutes s'il vous plaît on a fait combien de temps déjà est-ce que je peux, je peux, je peux, je peux on a fait combien de minutes signalez-moi s'il vous plaît signalez-moi s'il vous plaît je suis en train de regarder on a fait combien de temps, on a fait combien de temps je n'aimerais vraiment pas aller au-delà de 30 minutes s'il vous plaît combien de temps s'il vous plaît on a fait combien de temps ça va faire 20 quelque chose de minutes 23 minutes dans 7 minutes on devra je devrais vous dire au revoir alors, très rapidement ah, quelqu'un dit 20 minutes merci beaucoup très actif non actif on a sous-appé actif on a voté à Suka non actif on a voté à Sili candidat on a gagné vous devez comprendre que même quand les compilations sont faites le point du jury composé des ambassadrices et coachs il y a toute une sommation qui est faite vous comprenez ça mais aussi, Magabou se veut une compétition vraiment fiable digne de confiance raison pour laquelle vous constatez qu'il y a Maître Blaise qui est là c'est un huissier de justice plus tard quelqu'un peut dire non, non, moi j'ai été voté moi je suis là donc tout est certifié vous voyez ça il ne faut pas comprendre donc frère pas pour moi tout le monde comment ça s'appelle au résultat on appelle Maître Blaise le huissier de justice c'est-à-dire c'est-à-dire vraiment sérieux vraiment sérieux donc on va soutenir les candidats dans les lignées même quand il peut être bien coté par les jurys mais tellement ceux qui votent ils sont tellement et que les compilations se font c'est là quand on essaie de mettre les deux ensemble et les points des jurys et les votes ils sont convertis en pourcentage calcul et betami et qu'on m'a pas vraiment passé c'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui avait bien presté par exemple après ça qui est tellement bien les coachs c'est-à-dire que vous avez Olivier Manasse Ruth Ruth Grace Mouadi Christian Moukoula et tout ce que vous voulez là en passant Christian Dieu te bénisse pour c'est vraiment un quantique spirituel qui bénit déjà plus d'une personne alors qu'il est bimine à mon âme Boutou Tate vraiment donc tous nos candidats je suis vraiment de coeur avec vous depuis les Etats-Unis vous avez mon soutien vous savez que vous êtes resté vraiment pour nous une famille que vous ayez été que vous soyez ex pas ma peine ex 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 Balongui ex Balongui tous vous êtes resté famille donc c'est comme ça que je peux me permettre aujourd'hui parler librement de Christian Moukoula parler de Asoumani parler de Alain Paloukou Paloukou parler de 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 Grace Mouadi parler de Béthou parler de qui d'autre Olivier Olivier féliciter Mpoutou alors je vais quand même parler de de nos Balongui nos ex Balongui charge je sais que tu es la charge tu as mon soutien qui m'engoli paële paële tu as mon soutien autant que Manasseh et Anna autant que tout le monde peut en avoir alors battez-vous les amis sensibilisez vos églises les familles tous ceux qui vous aiment déjà parce qu'on doit se le dire vous êtes déjà en train de vous faire déjà des communautés comme ça pour ne pas les appeler fanatiques donc qui sont derrière vous qui vous soutiennent mais normalement nous avons su des heures et des heures à échanger au téléphone avec plusieurs personnes qui nous ont appelé de partout moi Papa Mike je veux tel moi je veux tel ça ne suffit pas d'appeler Papa Mike dire je veux tel il y en a même d'autres qui ont dit Papa Mike ça ne suffit pas de le dire il faut voter il faut vraiment voter ok quelqu'un me demande d'adresse il y a d'adresse ça vous sert à communiquer tout ce que je sais c'est que ça va être à Hutchinson dans la salle Iceman Center Iceman Center l'adresse je vais voir d'un moment ou d'autre dans nos dans mes éléments ici alors nous sommes déjà à la fin retenez que le 27 déjà demain vous qui êtes à Kinshasa rendez-vous très nombreux rendez-vous là-bas très nombreux à Pamodja à partir des 14h15h pour la demi-finale Majabu Talent et le samedi ça va être le grand rendez-vous de la restitution de Majabu Talent de la demi-finale alors les dimanches nous clôturons avec la finale mais ça va être tellement mais ça va être il y a un jeu il y a un salarié de la fuite il y a un jeu de la vie il y a un jeu c'est bon c'est bon nous allons pour y aller pour comprendre mais finalement qui a gagné c'est qui les 4 gagnants c'est les 6 autres c'est qui mais les gagnants des gagnants c'est qui nous les découvrirons tous au même moment alors voilà ça c'est c'est fixé alors quand on a fini ah mon frère Guélor je vais te revenir alors quand on a fini avec la finale Majabu Talent à Kinshasa le 20 le 21 plus tard le 22 le 23 nous sommes aux Etats-Unis à Washington d'ici maman Sandra Deborah Loukalu maman Rosni Kaiba et moi sur place à Washington d'ici pour le tout premier concert qui aura lieu le dimanche 27 à la Dumeur Church for Christ à DC et une semaine après c'est le 6 mars nous sommes à Dallas Texas et là à Hutchinson dans la salle Iceman Senn et plus tard encore deux semaines après c'est le 20 mars nous clôturons à Atlanta Georgia c'était votre frère le pasteur Mike merci beaucoup pour votre temps merci pour votre attention accordée à ce live et vous nos amis sur Instagram et également vous sur Facebook je vous aime énormément je suis obligé de vous quitter bon sommeil à vous qui êtes aux Etats-Unis je sais que bientôt j'ai vu quelqu'un qui est loco voilà Dieu vous bénisse nous vous aimons énormément moi personnellement je suis obligé de vous quitter allez bye bye je vous aime merci beaucoup c'est parti au revoir on va faire comment allez allez c'est parti – Sous-titrage FR 2021